Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire des recherches directement sur les serveurs FTP sans passer par des sites web. Nous utiliserons Google. Tout d'abord je tiens à dire que cette technique est légale, à condition de ne pas s'en servir pour obtenir des contenus sous licence, tels que c'est souvent le cas pour les films ou la musique par exemple. Donc tout d'abord on lance notre navigateur préféré, et on se met dans une barre de recherche Google. Moi j'utiliserais celle de Firefox. Donc on tape la commande index of, comme ceci. Ensuite on va lui donner des attributs pour la recherche. Donc un des attributs c'est de lui spécifier le nom du dossier dans lequel on veut chercher. Par exemple on va dire paysage. Là je tape index of paysage, je valide, et j'obtiens les résultats comme si j'avais fait une recherche normale. Je clique sur le premier, et j'arrive dans un répertoire comme si nous étions sur votre ordinateur dans mon document. Donc on peut cliquer sur le nom d'un fichier pour l'afficher. Ensuite on peut aussi par exemple l'enregistrer comme je l'ai dit. Comme ceci. On vérifie. Voilà, on a notre photo. On l'a récupérée, téléchargée sur le serveur. Donc maintenant on peut aussi naviguer dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si c'était une arborescence de dossier. Voilà, pour le premier attribut. Maintenant retournons à Google. Avec index of. Et maintenant on peut avoir un deuxième attribut qui est de spécifier le nom du fichier. Donc par exemple moi je vais rechercher tux.jpg. C'est important de bien donner l'extension, sinon si on met juste le nom, il va nous donner comme si c'était un répertoire comme avant. Donc il faut bien mettre l'extension là dans mon cas jpg pour avoir une image. Je valide, je prends par exemple celui-ci. Et là dans ma liste, je sais qu'il y a tux.jpg. Voilà, il est ici. Donc je l'ouvre. Donc c'était un des autres attributs d'index of. Maintenant on va en voir encore un autre. C'est par exemple de chercher une extension. Donc si je veux des gifs, mais sans spécifier de nom ni rien, je vais mettre index of.jif. Je valide. Et j'arrive sur une page où il n'y a que des gifs. Voilà. Ça peut être pratique. Et maintenant nous allons voir pour que la commande soit encore plus efficace, c'est de combiner tous les attributs qu'on a vus. Donc par exemple, index of, donc photo, pour le dossier photo, arbre.jpg. Donc nous allons rechercher des photos d'arbres qui sont présentes dans un dossier nommé photo. C'est un exemple. Donc là je clique. Et voilà. Comme ceci. Donc voilà, ça en est fini pour la technique. Maintenant je tiens à préciser, qui est précisé, pardon, qu'il y a des moyens d'empêcher index of de fonctionner. Par exemple, le propriétaire du serveur peut mettre des fichiers index.html qui sont une page web dans chaque répertoire, ce qui fait que quand on va faire une recherche comme ça, on va tomber sur une page web. On ne pourra pas voir le contenu directement. Mais bon, dans la plupart des cas ça marche. Il arrive aussi souvent que, par exemple, Google a référencé le nom d'un fichier, mais que le fichier n'y soit plus présent. Parce qu'il faut du temps avant que Google le supprime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.